Musique Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera la troisième de notre série consacrée à l'utilisation des modules GPS pour nos montages Open Source Hardware. Alors, comme promis lors de la dernière vidéo où il était question de tester le module avec un PC qui tourne sur un système Ubuntu Linux, nous voici maintenant sur un environnement Windows pour vous expliquer comment tester votre module avec l'environnement Windows. Alors, la première chose à faire est de télécharger et d'installer le logiciel fourni par Ublox. Donc, il est fourni par le fabricant du boîtier électronique Ublox. Il s'appelle U-Center. Il suffit maintenant de l'ouvrir. Actuellement, nous sommes connectés à notre module via USB. Là, comme vous voyez, nous avons une map monde, mais pas d'informations sur la position pour le moment. Nous allons aller dans Connect à ce niveau ou bien via Receiver, Port et nous allons nous déconnecter et nous connecter au port numéro 12. Il faut adapter le numéro du COM par rapport à celui que fournit le système d'exploitation pour votre module. Comme vous voyez, maintenant, nous sommes connectés à notre module et nous avons déjà une information sur notre position. À ce niveau, nous sommes bien en Algérie. Ici, nous avons l'image qui indique la position des satellites que notre antenne reçoit. Donc, avec leur identifiant et leur position. Nous avons beaucoup plus d'informations sur, par exemple, la qualité du signal reçu par notre antenne depuis ces satellites. Ici, nous avons l'image qui indique la position des satellites que notre antenne reçoit. La puissance de signal fournie par chaque satellite. On peut avoir l'heure. On peut aussi avoir la valeur de notre position en longitude et en latitude. Notre vitesse. Là, on est immobile, donc automatiquement, la vitesse, elle est égale ou bien, elle tourne autour de zéro. Ainsi que l'altitude à laquelle nous nous trouvons actuellement, notre récepteur indique une altitude de 730 mètres par rapport au niveau de la mer. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons pas mal d'informations fournies par notre modulier PS. On peut aussi, si nous avions une connexion Internet, accéder à une image map de notre position un peu plus précise. En utilisant la base de données de Google Maps. Parmi les possibilités qu'offre ce logiciel, nous avons l'enregistrement de notre position point par point à une certaine fréquence. Et la possibilité de les sauvegarder dans une base de données qu'on peut exporter vers, par exemple, Google Maps ou bien Google Earth. Il y a pas mal de configurations possibles avec ce logiciel, mais ce que nous allons vous montrer est la méthode qu'on peut utiliser pour changer la valeur de la vitesse de transmission du module. Cela est parfois nécessaire si, par exemple, on veut le brancher avec une carte électronique et qu'on veut changer la valeur de transmission TXRX en série entre la carte et le module. Alors, il faut aller dans View, et puis aller dans Message View, je vais agrandir ça, il faut aller dans UBX, puis dans CFG, puis dans PRT pour Port. Et là, nous avons la configuration actuelle de notre module. Alors, nous avons la vitesse qui est fixée à 9600 Baud. Nous pouvons choisir quels sont les protocoles qu'utilise le module, et sur quelles UART, donc quelles sorties utiliser. Donc, on a d'autres possibilités de réglages. On peut ici changer la vitesse. Pour avoir la configuration actuelle, il faut aller à ce point et faire Pool. Cela va lire la configuration actuelle du module et l'afficher ici. Si, par exemple, on veut changer une valeur, par exemple, il nous suffit maintenant de mettre Send. Cela va envoyer notre nouvelle configuration à notre module. Voilà, c'est tout pour cette courte présentation du logiciel U-Center, qui est un logiciel très intéressant à utiliser pour configurer notre module qui utilise, comme je vous le rappelle, le boîtier U-Blocks Neo6M. Alors, en attendant la suite de nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur ce sujet, ou bien sûr un autre. Et à nous suivre sur notre page et interagir avec tous les membres du groupe via notre groupe sur Facebook. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam.